Oh, excusez-moi. Quoi? Est-ce que vous cherchez Jean-Michel Bouchard? Oui. C'est moi. Vous ne pouviez pas le dire avant? Euh, c'est parce que... Vous rendez-vous compte que vous faites attendre tout le monde, là? Je marche un peu tous les jours. Oh, il marche! C'est passé. Mais non! Le cardio, il faut pousser la machine, Jean-Michel, il faut pousser la machine. J'ai travaillé encore deux jours par semaine. Bonjour, désagréables vieillards. Bonjour, serbe cruel. Dans la catégorie, hommage à nos aînés. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens à J. C'est en jaune-orange, c'est lui. Je ne sais pas, mais je l'ai, je l'ai. On va, on va appeler, on va appeler. T'as un prénom, j'ai l'enavent. Allô? Non, je ne pense pas que c'est le téléphone, ça, regarde. Suzanne Franqueur, directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. On pourrait se poser une question. Madame. Quoi? Madame. Allez vous faire foutre. Cette jeune femme est venue ici pour vous visiter et je le sais. Elle est insupportable. Je le sais. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Respect for First Nations. Oh my God, est-ce qu'il y a des médias? Je n'en ai pas vu encore. C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement. Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nations. C'est sûr? C'est quelque chose, ça, madame. On n'est pas sortis du bois. Je vous passe la ministre. Mais la réalité, c'est que... Madame, on ne gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences. L'année qui vient de s'écrouler... De s'écouler? Attends. Merci d'avoir compris ma rage. Merci d'avoir compris mon dégoût. Mon ministère et moi, c'est en mode solution. C'est de pire en pire. Témoignages bouleversants d'une aînée affaiblie. On n'a pas arrêté de boire du lait pour s'est ruiné à manger bio. On lisait le docteur dans le journal de Montréal. On ne veut plus fier à personne! J'ai l'impression que ça va mal finir tout seul. Good luck. De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable. La seule culture que nos politiciens connaissent, c'est le Cirque du Soleil. Et Céline Dion, c'est tout. C'est absolument tout. Tout? Tout.